Dieu, c'est un mot difficile, c'est un mot pour moi, dépourvu de couleurs, c'est le cas de le dire, mais en même temps, je crois que c'est quelque chose qui se présente un petit peu comme le néant, c'est-à-dire c'est forcément rien, et c'est un petit peu comme la mort au fond, c'est-à-dire la mort c'est l'absence d'existence, donc c'est rien, il faut quand même arriver à se convaincre que ça n'existe pas, il n'y a pas d'avant avant de naître, et il n'y a pas d'après, une fois mort, donc Dieu c'est la même chose, il habite ou l'avant il n'existe pas, ou l'après il n'existe plus. Alors, on est assez tranquille avec ça, mais j'ai une histoire assez étrange, je rencontre à la gare qui me conduisait à Paris, qui me conduisait en tout cas à Paris, lorsque j'habitais Montmagny, à 9 minutes de la gare du Nord, et je rencontre un monsieur, un vieux monsieur, à qui j'avais demandé l'heure du train, parce que je voyais mal le panneau, et qui m'ayant donné l'heure, m'accompagne dans le train. On avait 9 minutes, et il attaque tout de suite. Il me dit, est-ce que vous croyez en Dieu ? Question singulière, pour simplement un voyage de 9 minutes dans un train de banlieue, mais pourquoi pas, intéressant comme questionnement. Alors, ça me fait à peine réfléchir, parce qu'au fond, le rien est un thème qui m'a toujours beaucoup intéressé, j'ai écrit des textes sur le rien. Donc, je lui réponds très sincèrement, et sans agressivité, je crois que je ne crois pas. Je ne peux pas vous en dire plus, en principe, je ne suis pas croyant. Alors, il était un peu désolé, et ça m'ennuyait de désoler ce brave homme pour 20 minutes de trajet, alors qu'il avait été très courtois avec moi, en m'indiquant l'heure du train. Alors, je cherchais quelque chose qui soit une gentillesse, je lui dis, bon, je n'aime pas beaucoup votre Dieu ou votre question, ça ne me dit pas grand chose, mais par contre, j'aime beaucoup le Christ. Je trouve que c'est un personnage intéressant. Je le vois un peu comme un précurseur du communisme, comme un homme du partage. je vis bien comme un homme, avant tout, et puis comme quelqu'un qui dit des choses intéressantes. Donc, c'est un être, pour moi, qui attire ma sympathie. J'essayais de le... Je sentais qu'on arrivait à 8 minutes, il fallait donc une minute pour essayer d'être gentil. Je lui dis, voilà, j'en suis là, par rapport à vous. Et on descend sur le quai. Alors, il me dit, en vitesse, sur le quai, pour continuer son enjeu avec Dieu, il me dit, dans le fond, vous croyez en Dieu, ou si vous ne croyez pas, vous croirez en Dieu. Alors, je lui dis, écoutez, vous, vous donnez une idée que j'aime bien, c'est que qui a cru sera cuit. Et ce pauvre homme est resté là, inerte, les bras ballants, malheureux probablement, en train de se redire ce précepte simple que je venais d'inventer. Je me suis retourné, je lui ai fait un petit signe gentil pour le consoler, mais il était toujours inerte sur le quai de la gare.